Un jour, un poème Un jour, un poème Un jour, un poème Un jour, un poème Le forgeron Palais des Tuileries Vers le 10 août 92 Le bras sur un marteau gigantesque, effrayant d'ivresse et de grandeur, le front vaste, riant comme un clairon des reins avec toute sa bouche, et prenant ce gros-là dans son regard farouche, le forgeron parlait à Louis XVI, un jour que le peuple était là, se tordant tout autour, et sur les lambris d'or traînant sa veste sale. Or le bon roi, debout sur son ventre, était pâle, pâle comme un vaincu qu'on prend pour le gibet, et, soumis comme un chien, jamais ne régimber, car ce maraud de forge aux énormes épaules lui disait de vieux mots et des choses si drôles que cela l'empoignait au front, comme cela. Or, tu sais bien, monsieur, nous chantions tralala, et nous piquions les bœufs vers les sillons des autres, le chanoine au soleil filait des pattes nôtres, sur des chapelets clairs grenés de pièces d'or. Le seigneur à cheval passait sonnant du corps, et l'un avec la harte, l'autre avec la cravache, nous foyillait, hébétés comme des yeux de vache, nos yeux ne pleuraient plus. Nous allions, nous allions, et quand nous avions mis le pays en sillon, quand nous avions laissé dans cette terre au noir un peu de notre chair, nous avions un pourboire. On nous faisait flamber nos taudis dans la nuit, nos petits faisaient un gâteau fort bien cuit. Oh, je ne me plains pas, je te dis mes bêtises, c'est entre nous, j'admets que tu me contredises. Or, n'est-ce pas joyeux de voir au mois de juin dans les granges entrer des voitures de foin énorme, de sentir l'odeur de ce qui pousse, d'éverger quand il pleut un peu de l'herbe rousse, de voir des blés, des blés, des épis pleins de grains, de penser que cela prépare bien du pain. Oh, plus fort on irait au fourneau qui s'allume, chanter joyeusement en martelant l'enclume, si l'on était certain de pouvoir prendre un peu et tant homme à la fin de ce que donne Dieu. Mais voilà, c'est toujours la même vieille histoire. Mais je sais maintenant, moi, je ne peux plus croire, quand j'ai deux bonnes mains, mon front et mon marteau, qu'un homme vienne là, dague sur le manteau, et me dise, mon gars, ensemence ma terre, que l'on arrive encore, quand ce serait la guerre, me prendre mon garçon comme cela chez moi. Moi, je serais un homme, et toi, tu serais roi, tu me dirais, je veux. Tu vois bien, c'est stupide, tu crois que j'aime voir ta baraque splendide, tes officiers dorés, tes mille chenapans, tes paulsants bleus, bâtards, tournant comme des pans. Ils ont rempli ton nid de l'odeur de nos filles, et de petits billets pour nous mettre aux Bastilles, et nous dirons, c'est bien, les pauvres à genoux, nous dorerons ton Louvre en donnant nos gros sous, et tu te saouleras, tu feras belle fête, et ces messieurs riront, les reins sur notre tête. Non, ces saletés-là datent de nos papas, oh, le peuple n'est plus une putain, trois pas, et tous, nous avons mis ta Bastille en poussière, cette bête suait du sang à chaque pierre, et c'était dégoûtant, la Bastille debout avec ses murs lépreux qui nous racontaient tout, et toujours nous tenaient enfermés dans leur ombre. Citoyens, citoyens, c'était le passé sombre qui croulait, qui râlait, quand nous prîmes la tour, nous avions quelque chose au cœur comme l'amour, nous avions embrassé nos fils sur nos poitrines, et comme des chevaux, en soufflant des narines, nous allions fiers et forts, et ça nous battait là, nous marchions au soleil front haut, comme cela, dans Paris, on venait devant nos vestes sales. Enfin, nous nous sentions hommes, nous étions pâles, cire, nous étions saoules de terribles espoirs, et quand nous fûmes là, devant les donjons noirs, agitant nos clérons et nos feuilles de chêne, les pics à la main, nous n'eûmes pas de haine, nous nous sentions si forts, nous voulions être doux, et depuis ce jour-là, nous sommes comme fous, le tas des ouvriers à monter dans la rue, et ces maudits s'en vont, foule toujours accrue, de sombres revenants aux portes des richards, moi, je cours avec eux assommer les mouchards, et je vais dans Paris, noir, marteau sur l'épaule, farouche, à chaque coin balayant quelque drôle, et si tu me riais au nez, je te tuerai, puis tu peux y compter, tu te feras des frais avec tes hommes noirs qui prennent nos requêtes pour se les renvoyer comme sur des raquettes, et tout bas les malins se disent qu'ils sont sots pour m'y tenir des lois collées de petits pots pleins de jolis décrets roses et de drogailles, s'amuser à couper proprement quelques tailles, puis se boucher le nez quand nous marchons près d'eux, nos doux représentants qui nous trouvent crasseux, pour ne rien redouter rien que les baïonnettes, c'est très bien, foin de leur tabatière assornette, nous en avons assez là de ces cerveaux plats et de ces ventres dieux, ce sont là les plats que tu nous sers, bourgeois, quand nous sommes féroces, quand nous brisons déjà les sceptres et les crosses. Il le prend par le bras, arrache le velours des rideaux, et lui montre en bas les larges cours aux fourmis, aux fourmis, où se lève la foule, la foule épouvantable avec des bruits de houle, hurlant comme une chienne, hurlant comme une mer, avec ses bâtons forts et ses piques de fer, ses tambours, ses grands cris de hâle et de bouge, d'un sombre de haillons saignant de bonnet rouge. L'homme, par la fenêtre ouverte, montre tout au roi pâle et suant qui chancelle debout, malade à regarder ceux-là. C'est la crapule, sire, ça bat vos murs, ça monte, ça pullule, puisqu'ils ne mangent pas, sire, ce sont des gueux, je suis un forgeron, ma femme est avec eux, folle, elle croit trouver du pain ou tuileries, on ne veut pas de nous dans les boulangeries, j'ai trois petits, je suis crapule, je connais des vieilles qui s'en vont pleurant sous leur bonnet par ce qu'on leur a pris, leurs garçons ou leurs filles, c'est la crapule. Un homme était à la Bastille, un autre était forçat, et tous deux citoyens honnêtes, libérés, ils sont comme des chiens, on les insulte, alors ils ont là quelque chose qui leur fait mal aller, c'est terrible, et ces causes que se sentant brisés, que se sentant damnés, ils sont là maintenant, hurlant sous votre nez, crapule, là-dedans sont des filles, infâmes parce que, vous saviez que c'est faible, les femmes, mais seigneurs de la cour, que ça veut toujours bien, vous leur avez craché sur l'âme comme rien, vos belles aujourd'hui sont là, c'est la crapule. Ô tous les malheureux, tous ceux dont le dos brûle sous le soleil féroce, et qui vont, et qui vont, qui dans ce travail-là sentent crever leur front, chapeau bas, mes bourgeois, ô ceux-là sont les hommes, nous sommes ouvriers, sire, ouvriers, nous sommes pour les grands temps nouveaux où l'on voudra savoir, où l'homme forgera du matin jusqu'au soir, chasseur des grands effets, chasseur des grandes causes, où, lentement vainqueur, il domptera les choses et montera sur tout comme sur un cheval, ô splendide lueur des forges, plus de mal, plus, ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être terrible. Nous saurons, nos marteaux en main passons au crible tout ce que nous savons, puis, frères, en avant, nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant de vivre simplement, ardemment, sans rien dire de mauvais, travaillant sous l'auguste sourire d'une femme qu'on aime avec un noble amour, et l'on travaillerait fièrement tout le jour, écoutant le devoir comme un clairon qui sonne, et l'on se sentirait très heureux, et personne, ô personne, surtout, ne vous ferait ployer, on aurait un fusil au-dessus du foyer. Ô, mais l'air est tout plein d'une odeur de bataille, que te disais-je donc, je suis de la canaille, il reste des mouchards et des accapareurs, nous sommes libres, nous, nous avons des terreurs où nous nous sentons grands, ô, si grands ! Tout à l'heure je parlais de devoirs calmes, d'une demeure, regarde donc le ciel, c'est trop petit pour nous, nous crèverions de chaud, nous serions à genoux, regarde donc le ciel, je rentre dans la foule, dans la grande canaille effroyable qui roule, sire, tes vieux canons sur les salles pavées, ô, quand nous serons morts, nous les aurons lavées, et si, devant nos cris, devant notre vengeance, les pattes des vieux rois mordorés sur la France poussent leur régiment en habits de gala, eh bien n'est-ce pas, vous tous, merde à ces chiens-là ? Il reprit son marteau sur l'épaule. La foule près de cet homme-là se sentait la me saoule, et, dans la grande cour, dans les appartements, où Paris a leuté avec des hurlements, un frisson secoua l'immense populace, alors de sa main large et superbe de crasse, bien que le roi ventrus sua, le forgeron terrible, lui jeta le bonnet rouge au front. Arthur Rimbaud. Tu as aimé ce poème ? Alors clique sur j'aime, abonne-toi, laisse un commentaire, partage, et clique sur la petite cloche là en bas, comme ça tu seras informé de toutes les nouveautés.